Salut la compagnie, c'est Aldor et je vous retrouve en compagnie du grandiose, du magique, du pro des pentes, du magnifique, TBX3. Bonjour TBX3. Euh, euh, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons continuer le dôme, voilà, j'espère que ça vous plaira, on modifiera un petit peu le tunnel, parce que ce noir, il est trop français, il est trop français, il est dégueulasse, il est dégueulasse, il ressort. Il est trop agressif par rapport à la couleur du dôme. Non, mais c'est vraiment la couleur noire comme ça, finalement c'est un problème, parce que je le trouve particulièrement agressif par rapport aux couleurs gris déjà du dôme. Et euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un manque de fluidité, quelque chose en ce genre, c'est, je trouve ça désagréable pour l'oeil. Du coup, je pense qu'on va swapper ça directement en aluminium, parce que maintenant, je l'annonce, mes chers viewers, nous avons résolu notre problème de crise d'aluminium. J'ai à ma disposition 12 000 k d'aluminium, ce qui fait une sacrée grosse quantité, et nous remercierons chaleureusement notre ami Kujai, qui a bien voulu faire le larbin, et puis bien sûr l'esclave, pour... Allo ? Euh, le fusel, ça s'est pas fait. Bon, déjà, de toute façon, elle aura été faite, mais ça aurait mis un petit peu de temps. Enfin bon. Euh... Sinon, à part ça, bah, le dôme, on va pas faire plus de changements, ça va être surtout des petits détails. Euh, pour ajouter enfin les petites lumières, comme ce que j'avais prévu, euh... Oui, normalement j'ai ça, donc j'ai quatre grandes lumières Imperium blanc, donc on va pouvoir remplacer l'Imperium bleu, là, que j'ai mis, euh... Et puis sinon, on va continuer un petit peu des détails, euh, à voir si on met des petites lumières, des petites têtes, ou autre. On fera ensuite un plan là-dessus, et si j'ai mis encore un peu le temps, on pourra commencer à faire une petite décoration. Peut-être pas si on fait d'abord les cuisines, jardinerie, ou autre petit truc, euh, générateur d'électricité, pourquoi pas. Donc euh, on verra bien. Non ? C'est toi qui as tout l'alu ? Oui ! D'accord, parce que je le cherchais pour, euh, pour, euh, swapper le... Ouais, parce que... Le tunnel, mais euh... Yo lady ! Euh, je voulais remplir, euh, remplir, euh, les casses, euh, vides, qu'il y avait dans, euh, dans la structure. Bon, j'ai, j'ai avancé un petit peu sur ce côté-là. Voilà, euh, on finit ça aujourd'hui, comme ça on en prend le plus. Et on passe à autre chose. OUI ! Voilà, c'est mieux comme ça. On pourrait peut-être, euh, voir... Euh, et si on mettait justement la partie basse, un peu, euh, par, par du cuivre. On... La partie basse. Par du cuivre, je vais te montrer ça. Et penser, euh, ça pourrait être sympa pour, euh, continuer un peu le truc. Euh, ouais, mais, est-ce que ça va bien s'intégrer ? 40 blocs de cuivre, ça devrait aller. Euh, par contre, je pense qu'on fera, je vais faire peut-être des petites modifications. Parce que, tu vois, t'as des petits trucs de continuité qui me gênent un peu. Là, par exemple, euh, regarde là où je suis. C'est des petites pentes qui se collent l'une à l'autre. Je suis pas fan. J'aurais vraiment... J'ai plutôt envie de... Colmater en mettant directement, euh, deux blocs à la place. Comme tu veux. C'est plus agréable. Ça m'est dégale. Ça m'est dégale. Ça m'est dégale. Ça m'est dégale. Oula. C'est un moment à avoir volé, mais à mon avis, j'étais juste sur ta tête. Euh... Ouais, j'hésite à mettre... Non, je ne veux pas. Je pose une question. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec les plaques métalliques ? Est-ce que nos bien-aimés développeurs, sur la mise à jour, je considère que sur la mise à jour, le meilleur... Bon, il y a les circuits logiques, mais bon, c'est pas assez. On aura mieux encore la prochaine mise à jour. Mais, sur les plus gros ajouts que j'estime, que j'ai beaucoup d'estime, euh... L'épée grappin. Après, j'aurais dit la raffinerie. Mais, les panneaux métalliques aussi. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Parce que, les panneaux métalliques, il faut savoir qu'il y a certes, comme pour les lettres, justement... Bah déjà, tout ce qui est lettres, les chiffres, mais en plus, tout ce qui est vraiment plaques métalliques. Donc du coup, on peut faire grilles de ventilation, comme ce qu'on avait juste sur les bords, hein. Voilà. Et en plus, ils ont mis deux types de couleurs pour le pack métallique. Ce qui est quand même assez sympa. Euh... Je suis en train de regarder s'il y a quelque chose qui pourrait être sympa à mettre. Bah, bof, bof, bof. Non, je pense que... Je pense que la partie vert, il faut la laisser en vert. Parce que... Tiens, regarde ce que j'ai mis là, comme ça. C'est pas trop mal. Là, c'est pas mal, ouais. Ouais, là, ça rend bien. Alors, j'ai un many problèmes avec ce qu'on a là... Ouais, on est un cram plus bas. Euh, on va... Pardon ? Moi, mon problème, Aldor ? Bien voir. Euh, je vais t'indiquer ça avec euh... Alors... Tu vois le dôme, ok ? Tu vois le dôme. Oui, j'ai vu que le sol était un cram plus bas. Non, je parle pas du sol. Regarde là. Regarde. Euh, tu vois, ça c'est l'extrémité du dôme. D'accord ? C'est bien, je gaspille mes munitions, c'est pas grave. Euh... Bien, ce que tu fais, tu as justement ça. Pour euh... Dire la limite du tunnel. Eh bien, si tu mets ça, ça implique qu'il faudrait mettre un truc comme ça si on va faire quelque chose de maudière. Petite erreur. Donc, je te pose la question. Est-ce qu'on garde, justement, cette extrémité en aluminium comme ceci ? Moi, j'aurais dit non. Mais en quoi c'est gênant ? Enfin, je vois pas en quoi c'est gênant. Bah, c'est surtout que si tu retournes le plan, euh... Là, tu aurais, par exemple... Mais t'es revenu en rond ? Non, parce que... Je t'explique. Non, je t'explique. Si tu as... Mais regarde ! Regarde ! Oui, les gens, on s'énerve juste pour un petit détail. Là, tu as l'extrémité du dôme, d'accord ? Bah oui. Mais... Eh bien, là, c'est du vert. Là, c'est l'autre extrémité du tunnel. C'est de l'alu. Donc, euh... Si tu fais retourner, on perdra la cohérence. Donc, si on va faire quelque chose de modulaire, il suffirait juste euh... Bah, lève-le, lève-le, lève-le ! Ouais... Oh... Non, parce que... Ça, c'est pas compliqué. Eh, ça, tu l'as... Ça, tu le... Tu le... Tu le mets en... Ça, tu l'enfonces dans le... Dans la partie... Dans la partie dôme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi, je vois pas de problème, mais... Allez, à lève-le. Je suis pas fan à l'idée parce que le truc euh... Que euh... Potentiellement, comment dire ? Euh... Bah, disons que... Si on superpose des plans, on peut perdre des blocs euh... Ou avoir des blocs qui nous sert strictement à rien, c'est... Oui, dans ce cas-là, oui. Et après, en fait, euh... On a tous les deux côtés, on a tous les deux raison. Après, c'est juste une euh... Différentes manières de procéder, voilà. Alors... Aldor ! Je suis dans l'obligation de refaire votre culture. Non, votre éducation. Faut qu'on se mette d'accord, non. Je vais pas... Je vais pas aller faire fouiller la tête de Aldor. Déjà, j'ai pas le droit. Il y a deux petites manières... Possible de faire... T'en fais un plan, après ? Ou tu... Ou on le modifie encore ? Euh, le tunnel ? Ouais. Je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Euh... Si, on pourrait limite en mettre des plaques... Au niveau du sol, non ? Peut-être... Non, non, c'est... Ouuuuh... Non, ça... Ça détonnerait trop par rapport au... Au sol du dôme, en fait. Ouais, c'est bon. Alors là, déjà... Là, je vous dis pas, la galère, c'est... De pouvoir construire du verre... Mal avoir, c'est pas évident. Je pense qu'il est mieux d'avoir un bloc... Un bloc... Un bloc... De test. Et une fois qu'on a trouvé une bonne forme qui nous convient, de swapper avec du verre. C'est plus simple. Allez, je fais pas grand chose aujourd'hui. Hop, hop, hop ! Je regarde beaucoup, mais... Ouais, il te manque deux blocs d'alu. Et voilà, c'est tout beau, tout propre. Voilà ! Voilà ! Euh... Ça, c'est bon. Bon, le tunnel, je pense que je le rends pas. Moi, on est mis d'accord là-dessus. J'ai mis les petites plaques métaïques, comme ça, pour donner un petit côté sympa. Et ça permet bien de limiter justement un tunnel, t'en penses quoi, comme ça ? Ouais. C'est nickel. Euh... Bon. Je pense qu'on devra être bien. Allez. Terminons justement le dôme. Je vais placer les petites lumières. Grande lumière. Ah mince, c'est trop grand. Euh... Alors, pas de panique. J'ai encore un surplus. Corriger mon coup. Tu m'as fait des plus grandes ? J'en ai fait... J'ai fait des trop grandes. What ? Elle est où celle que tu avais réussi à poser déjà, à l'épisode précédent ? J'ai... Je l'ai récupéré parce que je voulais remplacer par des blanches. Et quand j'ai voulu mettre les blanches, bah déjà, juste avec le fantôme du bloc, euh... Pardon, de... Bah... La lumière. Euh... J'avais vu comme quoi c'était beaucoup trop grand. Du coup, euh... Ce que je vais faire, c'est que... Je vais refaire. C'est pas trop grave, hein. J'ai... Tout ce qu'il faut. J'ai pas mal d'Arcyloïdes sur moi, hein. Oui, j'ai des Arcyloïdes sur moi. Faisiblement endormi. Hop là, voilà, c'est bon. Je le corrige, je m'en tire. Et puis, euh... Oui, on a une... Certaine quantité de fer. Bah du coup, au départ, on voulait faire avec du fer, mais... On l'aura absolument pas utilisé, hein. J'en voulais pas, hein, mais... Entre l'aluminium et le fer, euh... L'aluminium est passé devant, et... On a bien fait de rester sur de l'aluminium, parce que... Euh... Vu la quantité qu'il y a sur nos voies RS. Ouais, on a fait pas mal de stock. Euh... Sinon, à part ça, euh... Alors... Euh... La partie noire qu'on avait fait, euh... Pour, euh... Le dôme... Euh... Pas mal interprété comme, euh... Ce que ça a été avec Yujai. Euh... Euh... Donc, on peut avoir de gros filons. Une grosse quantité, euh... Sur, euh... Sur un même espace. Mais, euh... C'est... Peu fréquent. Vraiment peu fréquent. Euh... Du coup, on a trouvé plus de lithium que de cobalt. Et, euh... Finalement, bah... Le lithium, comme on a une plus grosse quantité, euh... Bah, on va tout simplement passer là-dessus, hein. Ouais. Ouais. Bah, bah, bah... Je vais y arriver. Non, le nickel, plutôt. Le nickel. Va falloir refaire le plan, hein, ce cas-là. Oh, de toute façon, on a pas arrêté de refaire le plan, je... Bah, j'ai déjà fait pas mal de petits plans. Pour, euh... Par-ci, par-là, pour savoir quelle quantité de matériaux il fallait... Quoi ? Ah. T'arrives pas à swapper ? Non, non, j'ai... J'ai... J'ai eu pas pour... Finalement, pas grand-chose. Ça va. Euh... Je swap... Voilà. Donc, j'ai remplacé le cobalt par du nickel. Bon, on voit pas trop la différence, c'est un peu plus clair. Mais sans trop. Et d'ailleurs, je vais finir, justement, à... PILIER ! À base de cobalt. Cobalt qui restait. Pour bien nettoyer. Voilà. Ça doit être bon. Allez. Je vais finir, justement, ce pilier. Euh... Aldor, moi, je te propose de peut-être mettre des petites lumières encore... Dans la base, par exemple, sur... La paroi, euh... D'aluminium, euh... Là, par exemple, je vais te donner un petit indice. Euh... Pour voir ce que tu en penses. Tu vois des petites lumières qui se placent par-ci, par-là. Euh... Il y a déjà, euh... Des lumi-blocks dans... Dans... Un des coffres. Je t'invite à aller voir. Ouais. Ouais, ouais. Demande si le vert, ça pourrait être sympa. Comme on a déjà mis du vert à l'extérieur. Cristaux lumières. Un des blocs celles. Oh, finalement, je vais enlever ça. Tu me passes des... Grilles. Pardon ? Euh... Tu me donnes des grilles. Des grilles ? Des grilles. Des grilles ? Oui. Des grilles. Des grilles. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Sable ? Non, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Mais si, ce que tu as posé, là. Les grilles en acier, là. Enfer. Euh... Tu veux dire... Les plaques de métal ? Oui. C'est des grilles, hein. Putain. Oui, il me m'énerve déjà. C'est tellement fruit que quand on ne se comprend pas. Tiens, tu en as juste à côté. Où ça ? Juste à côté de toi, au niveau des coffres. Tu devrais trouver. Mais non. Tu ne vas pas me refaire le coup, hein. Déjà, messieurs, dames, je vous l'annonce. Aldor, il arrive sur la map en disant Je ne vois pas les coffres. Il me fait peur bleue comme pas possible. Parce que ça veut dire que tout le minage où ça nous a pris des heures est tout simplement volatilisé. Et là, il dit, ah non. Et en fait, parce qu'il avait juste à charger la carte. Merci, Aldor. Donc, tu ne vas pas m'en faire ce coup, là. Par contre, est-ce que tu peux me passer du nickel, s'il te plaît ? Oui, je vais te passer un morceau. Parce que... C'est vrai que j'ai pris tous les matériaux. Attends, je vais te passer un morceau de nickel. Donc, si vous voulez séparer des petits stacks, vous faites mage et souris gauche. Vous vous mettez sur un autre slot de votre inventaire. Et puis après, vous avez une espèce de petite barre blanche où vous pouvez afficher un nombre, une quantité. Voilà. Hop. Euh... T'en ai pas mis beaucoup, donc si jamais il t'en faut d'autres, tu me le dis. Non, ça y aura. Ah, tu m'as donné de l'aluminium ? Ouais, je te donne un peu de tout. Comme ça, tu pourras faire quelques petits trucs sans demander la permission. Euh... Alors, attends. Je réfléchis à ce qu'on pourrait mettre là. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Hop. Sauf que j'ai pas le cerveau en éruption. Là, par contre, j'ai vu la référence. Alors... Ouais, finalement, les gens, j'annule mon idée de design. Je pense que ça ira pas trop. Oh non, pourquoi il se fout l'ambert, cette abrutiée ? Ah, c'est bon. Ah, bonne idée. Ah, j'approuve. Donner des petits... Des petits numéros pour chaque... Chaque dôme. Ah, excellente. J'approuve. Euh... Par contre, ça fait... Ça fait pas joli, comme ça. Hop, on va trouver notre manière. On va prendre ça. Voilà. C'est un peu mieux, comme ça. Ça fait un peu moins épais. Alors là. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. Ça, c'est bon. On va faire la途elle, là. Ah, maintenant on va faire ça comme ça. Euh... Ouais, ça veut dire que là, j'ai dans le dôme. Euh... Ouais, ça veut dire que je suis entré. Tac, tac, tac. Faut aller voir aussi pour trouver un petit endroit à placer justement ce 01 avec l'extérieur. A tout à l'heure c'est bien mais avec l'extérieur. Ouais, il va falloir réfléchir aussi à comment on va placer. Peut-être mettre sur un côté du dôme. Bien défini. Ouais, il faut un peu que j'ai la déco aujourd'hui. Je crois qu'on aura fini justement tout. Parce que là ce qu'on fait c'est vraiment le dôme, la design que vous avez là. Il y a vraiment la plus grande chance qu'on voit sur tous les autres dômes qu'on pourrait faire à la suite de la série. Après ils vont avoir des spécificités là, ça va être vraiment de la déco. Et puis voir s'il n'y a pas justement des techniques de construction et de déco. C'est un peu normal. De toute façon on ne se presse pas. Ok. J'essaie de faire un présentoir. Non, c'est comme ça. Il y en a faux. Voilà. Je vais te montrer où est-ce que je vais à rien. À l'extérieur ? Ouais, il y va. C'est là. C'est là. Tu mets trois petits demi-blocks d'intérieur. Et après tu mets juste trois petites plaques comme ça. Ouais. Je pense que ce sera parfaitement suffisant. Je pense que ce sera bien clair. Ouais, c'est nickel. Voilà, donc il faudra faire sur ce côté. Je vais faire maintenant. Et ensuite tu pourras repasser et mettre le... C'est nécessaire, c'est-à-dire demi-blocks. Et puis, tac. Tac. Ça c'est bon. Maintenant il me faut. Celui-là. Ça c'est ici. Voilà. Euh... Je vois pas. Ok, ça c'est bon. Et voilà. Comme ça on a... Euh... Là, j'essaie. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Donc là il y a le... La bulle numéro 1. Tu m'as dit que tu l'avais mis à l'extérieur. Hop. Je vais les poser partout. Voilà. Là on va éviter de se casser la lunette. Et voilà. Je pense qu'on est pas trop mal là. Ouais. On va être pas trop mal. Il faudrait pas plutôt mettre... Ah non, on va pas le marquer. Euh... Ce que je veux faire c'est que je vais mettre justement du petit marqueur pour pouvoir réussir à se repérer par rapport au plan. Je comprends. Je comprends. Ah ouais. Je peux faire. Et sinon quoi ? Tu es allé me le dire un truc tu crois ? Non, non, non. Non, non, non. Pourquoi ? J'ai mal. Ah, il est vraiment. Euh... Tu fais le... Tu fais pas le dom entier non ? Tu fais qu'un quart ? Ou tu fais le dom entier ? Le dom en entier. Le dom en entier. Un quart... Bon... Oui mais... Je préfère le faire en entier comme ça directement pour le placer. Ce sera plus simple. Parce que ça implique qu'il faudrait placer un super bien. Le deuxième super bien. Troisième bien. Et puis quatrième bien. Alors que juste en premier coup, on pourra réussir à bien le placer. Non. Voilà quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh... Alors je suis en train de réfléchir un instant. Je vais allonger un peu pour euh... Seulement éviter de devoir repasser à chaque fois quand... Qu'à cause du tunnel, on a avancé un petit peu les portes. Pour l'appliquer un peu à chaque côté maintenant. Alors ça, 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 ça. Par contre, j'annonce dans ce dôme, il y aura au moins une porte où ça va être... Ça va être fermé à tout jamais, ça c'est sûr. C'est celui qui va mettre directement dans le vide où je me trouve là. Ah non, on y aménage un petit balcon. Faut pas le supprimer complètement. De toute façon, on a dit que si on avait le courage, on ferait un pont avec justement l'autre squelette. Ouais, va falloir s'amuser à faire un plan avec. Il faut devoir piller des eaux. Mais je pense qu'on pourrait y arriver. Bon, il y a pas mal d'eau sur... Oui. C'est pas vraiment ce qui manque sur le... T'as la région. Sur la planète. Ça, il faut que je... Ça... Ah, tu modifies ça aussi ? Bah... Oui, si on veut placer des tunnels ou même des sas... Pour... Pour adapter les portes. Euh... Ah bah tu le fais. Ouais, j'ai bien tout terminé. Je pense que là, on va être bon. Euh... Par contre, si... Attends... Là... Là... Ok. Bon bah je suis paré. Euh... Bah par exemple, on pourrait justement faire... Par exemple, un plan... Bah pour le dôme, tout simplement. Pour le tunnel. Euh... Donc pour le sas. Euh... Mais aussi, euh... Justement, un plan où il y aurait un dôme spécifique comme dortoir... Self... Euh... Générateur. Euh... Mais ça méta-bloque. Ouais, mais ça méta-bloque dans ce cas-là. Parce qu'on ne pourra pas faire... Ça méta-bloque. Bah si tu te disais méta... C'est pas un problème qu'il n'y ait pas de symétrie. Bah... Ouai. Oui, de ce cas-là, oui, c'est... Pas un problème, c'est... Mais ouais, les gens, si vous jamais voulez justement faire une symétrie, pour je ne sais quelle raison... Euh... Bah oui, les méta-bloques empêchent la symétrie dans un plan. Il faudra les retirer de ce plan. J'aurais pas le courage de faire justement un plan spécial self avec tous les méta-bloques qui ont été enlevés. C'est pour ça particulièrement inutile. Je vois pas l'intérêt de prévoir une symétrie alors que... Déjà, ça semble être assez optimal. Mais de toute façon, si jamais on a un petit problème et qu'ils forcent la symétrie parce qu'il n'y a pas le choix... On va toujours essayer de s'arranger pour corriger ce petit problème. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir de toute façon. En tout cas, là, je suis content. On avance super bien par rapport à cette construction. Euh... C'est... Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer... De... Trouver la bonne hauteur... Bah au moins une hauteur suffisant pour pouvoir... Enfin, le reste du plan... Place le petit... Bloc de magenta... Oh... Quel autre... Bloc qui... Plus... Complètement inutile à la construction. En tout cas, il faudra penser à justement enlever les petits blocs d'aluminium. J'aurais pu mettre... Pour m'aider à faire le plan. Déjà... 57... Et... Normalement, ça prend... Oula... Le garde-auto, des fois, ça me fait peur. Bon, ça va, il y avait pas de soucis. J'ai pas de soucis. Au début, c'était un peu compliqué. Ça l'a... Je sais pas... Le jeu a ramé, mais affreusement. Là, ça va bien. Voilà. Dôme. Donc, nous avons... Le plan du dôme. Il ne manque plus que le plan du... Tunnel. Oui, du tunnel. Du tunnel, oui, oui, oui. Bon, le tunnel... Là, par contre, je pense qu'on aura pas besoin de mettre des petits blocs d'aluminium pour essayer de le retrouver. C'est... C'est assez petit, donc du coup, ça va... Très vite. Euh... Alors, je regarde juste la largeur. Combien ? Onze. Onze à la largeur, très bien. Onze. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas fait une longueur super grande, vu que de toute manière, ça, ça va être... Amené à être dupliqué, donc... Oui. Tu as bien fait. Tunnel. Appliqué. Voilà, super. Ah, par contre, ce qu'on a pas pensé à faire, c'est faire un tunnel avec différentes sorties. Là, on a qu'un tunnel, mais... Tunnel. Bah, tu vois, on peut très bien utiliser... Pfff... Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais vu plus les dômes pour croisement de tunnels, en fait. D'accord. Oui, si tu te vois comme ça, oui. D'accord. J'aurais vu comme ça, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé, forcément. Ouais, ouais, c'est nickel. Bon, alors... Où veux-tu placer le nouveau dôme ? Je pense qu'on aura déjà peut-être pas de tous les ressources pour pouvoir réussir à poser. Attends. Oh, je crois qu'à ce qu'on a miné, on a possibilité de mettre... On a du mal à croire. Déjà, il faut les émis blocs et compagnie. Alors, j'annonce, il nous faut 14 282. Là, c'est par rapport à ce que j'ai. Ce que je vais vous dire, ça veut pas forcément dire que c'est ce que vous devez absolument avoir. Peut-être qu'il en faut plus que ça. C'est par rapport à mon inventaire. C'est comme ça que ça fonctionne sur Stella. Merci à les développeurs pour avoir ça. Qu'attache. Roche Canyon, il m'en faut. Brique, seuil, il m'en faut. Euh... Moi, je pense que j'aurais bien allongé encore un coup le tunnel. Peut-être un peu serré. J'aurais mis un deuxième tunnel à côté. Qu'est-ce qu'il me faut pour le tunnel ? Il te faut... Est-ce que tu aurais des lumi-blocs faibles ? Euh... Oui, j'en ai. Et tu pourrais me passer aussi les plaques ? Alors, lumi-blocs... Attends, les plaques, je les... Là. Voilà. Je t'ai tout donné. Oui. Ah bah oui. Là, entre le dôme, tu peux mettre... Euh... Deux, trois plans de tunnel, quoi. Il me faut du verre et de la brique blanche solide. La brique blanche solide que vous pouvez avoir à la raffinerie. Je... Je pète le crâne, par contre. Parce que le dôme va être... Euh... Va être dessus. Oui, il faudra penser à planir un peu. Bah, je vais faire ça, t'es. C'est quoi, ici ? Je vais chercher de... Roche Canyon très très clair. Est-ce que j'ai ça ? Très clair. Roche Canyon clair. Qu'est-ce que je cherchais ? Je voulais faire du verre, oui. Oula. Est-ce que t'as de la Roche Canyon clair ? Où est-ce qu'il y en a dans le... Euh... Tu regardes dans Roche plus terre. Ah, si. J'ai peut-être ça là-haut. Très très clair. Voilà. Donc j'ai moyen de faire un tunnel. Attention. J'ai... Oui. J'inaugure... Euh... La fin de l'élaboration du tunnel. Ah, oui. Oui. Voilà. Super. Ça commence à avoir de la goule. C'est très bien, ça. De la goule. Exactement. Euh... Ouais, je vais faire un gros stock d'os. Je sais comment je vais m'y prendre pour faire le pont suspendu. Oh, gros point positif, c'est que là, par exemple... Alors, les gens... Euh... Vous voyez ma position ? Alors ? Ouais. Donc, ce que je vous dis... Euh... Vous vous mettez, par exemple, sur cette position-là. Et bien, il y a moyen, facilement, de pouvoir poser le dôme. Il suffit de viser, justement, la direction et vers le sol. Euh... Que je prends, par exemple. Et puis, après, vous essayez de vous repérer par rapport à les espèces de petits embouts euh... Que j'ai pu euh... Rajouter tout à l'heure, quand j'avais dit comme quoi il y avait un problème de fluidité ou quoi que ce soit. Les petits blocs... Les deux petits blocs d'aluminium que j'ai rajoutés euh... A côté de... Du verre et puis euh... Euh... Du demi-bloc vert. Et bien, vous vous utilisez de ces deux petits blocs pour essayer de vous retrouver. Et normalement, vous devrez voir... Euh... Quelle est la meilleure... La bonne position pour bien placer le dôme ? Pas bon. Je renferai tête à un... Aldor fera tête à une démonstration tout tard. Donc euh... Oh, il a tout cassé. J'ai fait une bébé. Je suis en train de désherber. Ouais. Tu peux reboucher ? Ouais. Tu fais juste là au-dessus, ça aurait suffi. Oh, t'inquiète. J'ai 70... Euh... 70 cas de... De roches très très claires, donc euh... Aldor, j'ai le malheur de t'annoncer qu'il nous manque de la vie. L'aluminium. Mais non, attends, je fais t'en donner, j'en ai encore un cas sur moi. Un cas ? Ouais. C'est pas suffisant, il en faut 5 cas. Oh, la poisse. Dommage. Alors... Bon, bah ce sera pas pour aujourd'hui justement... Non, 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 non. Non, non, j'en ai huit, 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 tiens. Huit ? Ok. Peut-être qu'on va réussir à poser un deuxième dos. Alors, il me faut... Mi-bloc faible, est-ce que tu en as ? Et roche de canyon, est-ce que tu peux m'en passer aussi ? Roche de canyon, très précaire ? Ouais. Alors, attends, roche de canyon, très... What ? Alors, attends, euh... En attendant que tu trouves, je vais vite faire les quatre lumières Hyperion Machina que tu faisais tout à l'heure. Attends, pour l'instant... Par contre, les lumi-blocs faibles, c'est toi qui les as. Moi, je les ai pas. D'accord, je vais en faire d'autres. Ok, merci. Alors, attends, tiens, viens par ici. Pro source. Quatre, comme ça. Mi-blocs faibles. Oh ! Voilà. Mi-blocs faibles. Normalement, t'as 200k... ... ... ... ... ... ... ... Ah, mi-blocs faibles. J'ai encore du palladium sur moi. Il me faut du cuivre. Il me faut du cuivre. Euh... Tu as du cuivre sur toi ? Je crois qu'on n'aura pas assez tout ça. Je crois qu'on n'aura pas assez tout ça. Euh, du cuivre, oui, j'en ai. C'est ce que tu m'as donné. Je pense pas qu'il y en aura assez. Je crois qu'il en faut 3 000. Attends, je fais borbe à l'école. Il m'en faut encore 2 000. Donc, euh... Ah purée, il y en a plus. Ouais, le cuivre, on n'aura pas. Bon. Euh... Donc, les gens, euh... Il nous reste vraiment peu pour pouvoir réussir à passer. Euh... Mais... Bon. Ce sera pas pour aujourd'hui. Il faudrait justement qu'on ait une espèce de... Euh... Tu vois, une espèce de piste d'atterrissage pour véhicules, dans ce cas. Il faudrait prévoir. Peut-être à l'endroit où il y a justement les ateliers. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça va être genre un espèce de grand cercle, euh... Où euh... Les véhicules se poseraient juste là, et puis voilà. Mais ce serait pas mieux de le faire là-haut, ça. Arriver en hauteur, et ensuite après tu fais... Tu sais, une sorte de passerelle avec escalier qui descend. Non, qu'en passes-tu ? En plus t'arrives ici, t'arrives sur la planète, pof, t'arrives sur cette sorte de... De mini-montagne. Et là, quand t'arrives au niveau de la passerelle qui va descendre, PAM, t'as tous les dômes en fait. Tu vois la ville quoi. On pourrait faire une passerelle dans ce cas, on pourrait mettre plusieurs passerelles de vaisseaux ici. Hmm, ça peut être une idée, oui. Voilà. C'est bon. Ouais, à réfléchir. Et euh... Ouais, ouais, ouais. Dans ce cas, au lieu d'avoir un escalier, comme on profite quand même de la mise à jour, euh, on pourrait se faire un ascenseur. Ah, aussi, ouais. Vive le luxe. Ah bah, on est dans le futur, ouais. L'ascenseur, c'est la vie. Oh, et si on arrive à avoir les millions d'abonnés, on fera peut-être en or. On le fera peut-être en or. Ce sera le retour de Bling Daddy. On a eu Bling Daddy qui est apparu dans le jeu et qui a investi en masse sur... Voilà. Sur l'ascenseur. En fait, on l'a pas dit, mais c'est Bling Daddy qui a créé la vie, en fait. Créé la courage. Evidemment, Bling Daddy est dans chacun d'entre nous. Ouais, c'est notre papa. Euh... Bon. Euh... Donc on se fait un petit truc d'accueil ? Allez, c'est parti. Après, honnêtement, euh... Je sais pas. Parce que si on fait un petit truc d'accueil, euh... Ce serait peut-être pas mieux que l'accueil soit un peu plus proche, justement, de... La zone de... Bah, de débarquement spatial. Euh... Par exemple, le dôme numéro 1, mais vraiment le 1. Dans ce cas, celui-là, ce serait peut-être le 2 ou le 3, je sais pas. Et dans ce cas, le dôme numéro 1, il se trouverait là où je me trouve, par exemple. Ça aurait plus de sens que d'avoir un grand espace comme ça. Ou sinon, ce serait peut-être un espace un peu aménagé, une grande... Une grande place extérieure, euh... C'est pas, t'en penses quoi ? Euh... Je sais pas, je sais pas, je sais pas... Oui, on peut aménager plutôt une grande place là-devant. Ouais, je sais pas... Non, mais honnêtement, tu... Est-ce que tu me dis ça juste parce que tu as la flemme de mettre un dôme ici ? Non, mais je sais pas, ça fait pas un peu proche, les deux dômes ? Bon, après, c'est vrai que c'est... Bah, un tunnel... Un ou deux... Ou même, euh... En deux tunnels... Un tunnel, ça va pas, ça. C'était pour péter le petit bloc... Hop ! À la limite, le dôme, je le mettrais presque à ce niveau-là, si on fait l'ascenseur. Parce que là, en fait, l'ascenseur, tu le mets à l'intérieur d'un tunnel, qui descend, et tu te retrouves en fait dans un tunnel. Et la pomme, tu vas te retrouver dans le dôme, et après... Non ? Qu'est-ce que ça me passe ? Tu as une autre idée ? Il peut y avoir d'idées. En plus, ce qui est pas mal, c'est que le dôme qu'on a fait, on peut très facilement l'adapter au niveau vertical. Comment ça, vertical ? Bah, si tu le mets vertical, tu mets la partie sol contre la façade en pierre. Comme ça, tu as toute la partie vitrée. Tu peux voir quand tu débrouilles. Eh oui ! Eh oui, t'es bx. Tu voudrais... ...coincer le dôme sur... Regarde, regarde... ...ce que je pensais. Donc, on fait l'arrivée des vaisseaux là-dessus. Oui, on est d'accord. On met plein de petites plateformes. Où les vaisseaux peuvent arriver à mérir, je crois que ça se dit. Donc, ils atterrissent, ils se posent. Et ensuite, au niveau du dôme en face, ici, on utilise le tunnel à la verticale. Où à l'intérieur, tu mets un ascenseur. Un ascenseur. Un ascenseur. Donc là, tu descends. Tu descends. Et quand tu arrives ici, en fait, tu te retrouves avec un autre tunnel, mais horizontal. Dans les un ou deux. Et bim, tu te retrouves dans le premier dôme d'accueil. Et ensuite, tu continues le tunnel jusqu'à arriver au numéro 1. Ok. Après, tunnel verticale, je ne prendrai pas un tunnel. Je pense que je ferai avec un design déjà fait pour l'ascenseur. Oui, si tu veux. Le tunnel, c'est vraiment pour ne pas sager. Mais ouais, oui, non. C'est comme ça que je voyais les choses, oui. Et c'est vrai qu'un mode vertical, il peut facilement s'adapter. Mais oui, si tu veux faire un autre design, il n'y a pas de soucis. Il faudrait juste que je vois comment je vais m'arranger pour l'ascenseur. Parce qu'il faut que je... Je ne sais pas comment je vais réussir à gérer mon coup pour que la montée et puis la descente. Il faudrait voir. Ça va être un petit peu... Ça va être marrant. Ça va être marrant. Si on fait un premier dôme d'accueil là-bas, le hug, il sert à quoi exactement ? Euh... Si on fait un dôme d'accueil, moi, j'aurais proposé un self. Ici ? Allez, c'est parti. Du coup les gens, merci d'avoir regardé cette partie de la vidéo. On a réussi enfin à terminer le dôme. Donc j'espère que vous êtes contents du résultat, tout comme nous. Euh... Ce que nous... On va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à élaborer un... Tout un travail pour faire un restaurant, un self pardon, dans le dôme numéro 1. Voilà. Pas d'autre chose à dire. Là, ça va être pour l'instant de l'improvisation. On sait pas trop où est-ce qu'on va aller comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur Merckx pour aller récupérer des ressources et pouvoir élaborer justement le projet qu'on va faire juste là. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était BX. A très bientôt. Salut, salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada